Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui c'est le V-Log numéro 3 Petit V-Log, j'en fais pas souvent Et la plupart font leur V-Log à la rentrée Ce n'est pas mon cas Voilà, je fais quand j'ai quelque chose à dire Et donc là justement, j'ai quelque chose à vous dire Mais avant, le générique Alors voilà Comme vous l'avez remarqué, je suis en galère au niveau de mes vidéos A savoir que j'en publie plutôt rarement Et pourtant je filme, j'ai pas mal de vidéos encore en stock dans le PC Enfin pas mal Voilà, j'en ai quelques-unes quand même en stock Prêtes à être montées J'ai tous les rushs quoi Mais voilà Si je galère à sortir de la vidéo A publier de la vidéo C'est tout simplement Et je l'ai déjà dit, vous le savez C'est tout simplement parce que j'aime pas faire les montages Si je fais du montage vidéo C'est pas pour moi C'est vraiment pour montrer aux gens des façons de faire Pour inspirer les gens Avoir des techniques Qu'un professionnel va avoir certaines techniques Mais avec des outils appropriés, des produits appropriés Tout le monde n'a pas forcément tout Et voilà Moi-même j'ai déjà cherché des vidéos Pour savoir comment faire ceci Savoir comment faire cela Et en français je n'ai pas toujours trouvé C'est pour ça que je partage ce que je fais C'est pour inspirer les gens Et éventuellement même reproduire carrément ce que je fais Certains l'ont déjà fait Donc c'est pas pour moi que je fais les vidéos Et vraiment ça me saoule de faire les montages vidéo Donc voilà J'avais ce dernier V-Log Que j'en avais parlé Où j'allais faire toutes les petites vignettes Séparées selon le type de vidéo Les V-Log ça va être une vignette comme si La chronique outil D'ailleurs il va bientôt en avoir une La chronique outil Ça va être une vignette autrement Les vidéos de bricolage Ça va être encore une autre vignette Tout ça c'est fini J'arrête de m'emmerder C'est voilà Ce sera un truc tout simple La vignette sera sûrement un extrait de la vidéo Enfin bon je sais pas Mais ce sera un truc très simple J'ai vraiment pas m'emmerder Au niveau du montage vidéo Je vais plus m'emmerder non plus Avant j'essayais d'aller chercher des musiques différentes Déjà depuis les dernières vidéos Toutes mes dernières vidéos si vous faites attention C'est toujours les mêmes musiques Pas dans le même ordre mais c'est toutes les mêmes musiques Qui passent dans chacune de mes vidéos Et là je vais même moi m'emmerder C'est à dire que ce que je faisais jusqu'à présent C'est que les parties où moi je parlais Je baissais le volume Et quand c'était en accéléré Je remonte un petit peu le volume Là j'ai pu me faire chier J'ai mis tout le volume sur toute la vidéo Identique De sorte à ce qu'on m'entende parler Mais aussi que ça comble bien la vidéo Quand c'est en accéléré Et qu'il n'y a pas de son Ou pas de parole Voilà donc Je vais me simplifier vraiment la vie Essayer Le but c'est On s'en fout Enfin moi perso je m'en fous De comment est la vidéo Si Si voilà il y a une belle vignette Si le volume est plus fort ou moins fort Quand je regarde la vidéo de quelqu'un Je m'en fous Ce qui compte pour moi c'est le contenu Déjà j'aime bien le youtubeur Ça va me motiver à regarder sa vidéo Et puis après son contenu C'est ce qui est intéressant Et puis voilà J'ai pas envie de m'emmerder plus que ça Voilà ce qui Mon contenu si vous intéresse Mes vidéos vous conviendront Vous conviendront Maintenant Après j'avais fait de vidéos exceptionnelles non plus Je suis Voilà je fais ça un petit peu à la bavite quand même Donc je pense que pas grand monde sera déçu Si je baisse la qualité un peu de mes vidéos Alors ça c'est la première chose Deuxième chose c'est que Donc je suis à la bourre dans mes vidéos Comme je vous l'ai dit Et tout doucement J'arrive à remonter un petit peu là Et je viens d'arriver Donc là Après le vlog La prochaine vidéo Ça sera donc Une vidéo de janvier 2020 On est bien à la bourre Donc là 10 Presque 11 mois Je suis presque 11 mois de retard Donc là c'est une janvier Une de janvier 2020 Et sur cette vidéo Donc à partir A partir de maintenant Sur cette vidéo Vous allez voir du nouveau matériel Nouvelle scie sous-table Alors jusqu'à présent Dans les vidéos Jusqu'à présent C'était Une scie sous-table maison C'est à dire Que c'était Un piétement en bois Un petit peu Piétement d'établi Un peu Avec un plan de travail Stratifié blanc dessus De suite Est montée d'un côté Une scie circulaire Par en dessous Et de l'autre côté Ma défonceuse sous-table Ça c'est ce que vous avez vu Jusqu'à présent Et Décembre Janvier Décembre 19 Janvier 20 J'avais fait Sur Facebook Pour ceux qui me suivent Sur Facebook Vous l'avez certainement vu J'ai présenté un petit peu Je me suis acheté Donc une nouvelle scie sous-table Et un nouvel aspirateur D'atelier Enfin un nouvel Un aspirateur d'atelier Parce que j'en avais pas avant Et donc une vraie scie sous-table Avec un chariot Alors pas un truc De fou De menuisier professionnel Mais voilà Ça me change quand même la vie Par rapport à ce que j'avais avant Et voilà C'est donc ce matériel là Que vous allez commencer à voir A partir de cette vidéo Enfin Pas celle-ci Parce que c'est le vélo Mais de la prochaine vidéo Du prochain montage Voilà Ça sera Ça sera Me semble-t-il Une vidéo sur L'aspiration Donc sur les guillotines Je vais faire une première vidéo Sur les guillotines Alors Depuis De toute façon Vous le verrez Dans le déroulement De toutes les vidéos En 11 mois Que j'ai ce matériel là Ça a pas mal changé Les guillotines Je les ai toujours Mais Ce que je vais vous montrer Voilà J'ai l'aspirateur Il me fallait un réseau d'aspiration J'ai fait des guillotines Premier j'ai Et un de ces quatre J'en referai Donc Bon Je reparlerai dans la prochaine vidéo De toute façon Mais Jugez pas Sur la qualité des guillotines Je vous ai montré Je vous montre Comment faire une guillotine À la va vite Bien faite quand même Mais à la va vite Et donc voilà Tout ce que je voulais dire En tout cas C'est qu'à partir de maintenant Donc vous allez voir Une nouvelle scie sous table Un nouvel aspirateur d'atelier Et puis Et puis Je pense que c'est tout Je sais plus Enfin vous verrez bien Il y a du nouveau matos Qui est arrivé entre deux Voilà Donc j'ai fait la Vidéo Petite vidéo sur Facebook Il me semble Pour présenter rapidement J'en referai Des chroniques outils Pour mieux présenter Le matériel Alors pour ça C'est pour ça Que j'ai pas fait De chroniques outils Depuis Parce que Si je fais une chronique outils On voit forcément Ma scie Et mon aspirateur Sur la vidéo Et cette scie Et cet aspirateur là Ne sont pas encore présentés Jusqu'à présent Maintenant Si je fais une chronique outils Je vous ai parlé De la scie Je vous ai parlé De l'aspirateur On va pas me dire Putain c'est bizarre C'est quoi cette scie Si tu nous as jamais parlé Et de la vidéo d'après On revoit mon ancienne scie Le truc tout bizarre quoi Donc voilà Je vais pouvoir reprendre Les chroniques outils Présenter du matos Un petit peu Le matos que j'ai Que j'utilise D'ailleurs La scie Ça fait donc Depuis janvier Que j'utilise J'ai du retour d'expérience J'ai du retour d'expérience Et je vais pouvoir vous en parler L'aspirateur aussi Et puis d'autres outils Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Je réfléchis Non Jusqu'au prochain vlog J'ai rien d'autre à vous dire Maintenant tout Vous apprendrez un petit peu Au fur et à mesure Des vidéos Comment se déroule L'aménagement de l'atelier Mes petites fabrications Mes travaux de la maison Tout ça Tout ça Ce sera au cours des vidéos Et puis On se retrouve aussi Pour un prochain vlog Qui sera J'en sais rien Bientôt Plus tard Dans un an On verra Quand j'aurai quelque chose A vous dire Allez En attendant Comme d'habitude Bricolez bien Et à bientôt Allez bye